Un 14 juillet pas comme les autres, dans un décor peu habituel, qui débute non pas sur les Champs-Élysées comme le veut la tradition, mais sur le pont qui relie l'Assemblée Nationale à la place de la Concorde. Emmanuel Macron, aux côtés du chef d'état-major des armées, pour une revue des troupes réduites, réunis à la Concorde. La Marseillaise résonne, un chef de l'état solennel, secondé du nouveau Premier ministre. L'hommage aux militaires, ceux qui ont servi pendant la crise du Covid, l'opération Résilience, et la reconnaissance de la nation aux soignants et aux corps médicaux, en première ligne et en blouse blanche. A la tribune officielle, distance physique entre les ministres et même entre le couple présidentiel. Et une place de la Concorde, vidée de son public, mais pas sans invité. L'état a voulu rendre hommage à ceux dont le métier s'est révélé essentiel pendant la crise, comme cet éboueur. Ça nous permet de faire voir qu'on est là aussi, que notre métier, il sert à quelque chose aussi. Ça fait très chaud au cœur d'avoir pu avoir la possibilité de participer à cette cérémonie. Alors que débute le défilé à pied, sans troupes motorisées, d'autres invités ont reçu les honneurs rendus au corps médical, mais en attendent pourtant bien davantage. Je pense qu'il faut arriver à répondre et à repenser un petit peu à un système de santé qui a besoin de rénovation. Mais les honneurs, l'essentiel n'est pas là. Crise sanitaire oblige, les Français qui voulaient assister à la cérémonie n'ont pas pu le faire. Obligés de regarder le défilé aérien à bonne distance. Il faut quand même en profiter. On était venus il y a deux ans, mais on était devant là. Il y avait aussi tous les chars, les personnes à pied, mais on est content de voir les avions. Un lot de consolation alors que certaines traditions, elles, ne changent pas. Au-dessus des Champs-Elysées exceptionnellement déserts, la patrouille de France fend le ciel de Paris. Avant des applaudissements nourris, aux nouveaux héros de la France, ceux qui lui ont permis de traverser l'une des pires crises de son histoire. Ce 14 juillet, Emmanuel Macron renoue également avec une tradition, celle de l'entretien du chef de l'État. C'est une première depuis le début de son quinquennat. Nous retrouvons en direct Béatrice Gelot. Bonjour Béatrice, quels sont les thèmes qui devraient être abordés ? On devrait en savoir un peu plus sur le plan de relance économique et sociale qui doit être mis en place à la rentrée. Un plan qui mettrait notamment l'accent sur l'emploi des jeunes. Emmanuel Macron devrait aussi dévoiler ses intentions sur les mesures écologiques. Il pourrait aussi revenir sur le Ségur de la santé. Vous le savez, hier à Matignon, des accords sur les salaires des personnels hospitaliers ont été signés. Emmanuel Macron fera certainement le point sur la situation sanitaire du pays en rappelant l'importance des gestes barrières avec le port du masque. D'ailleurs, il pourrait annoncer tout à l'heure l'obligation de le porter dans les lieux clos. Enfin, il reviendra certainement sur les nominations d'Éric Dupond-Moretti et de Gérald Darmanin. Des nominations qui ont suscité une levée de boucliers de plusieurs associations féministes. Tous ces thèmes seront abordés dans une interview qui devrait normalement durer 45 minutes. Merci Béatrice pour toutes ces précisions.